Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de 5 romans On va commencer par Ne dis rien à papa de François-Xavier Dillard C'est un thriller super bien fait J'ai été totalement bluffée par l'intrigue, par les personnages Je n'ai pas tout à fait réussi à m'attacher à eux Mais l'intrigue vaut vraiment 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 le détour Et jusqu'au bout, alors c'est un thriller qui est somme toute assez court Puisqu'il fait 300 pages Mais jusqu'au bout on stresse comme c'est pas possible Et franchement j'ai été mais totalement bluffée par ce qui se passe Ensuite on change complètement de registre avec l'académie diplomatique d'Isuldin Donc les ombres assassines d'Arthur Ténor Alors c'est un roman de fantasy Où vont se croiser, comme vous pouvez le voir sur la couverture Qui est franchement très très jolie Plusieurs races différentes Et ils vont devoir s'allier pour faire face aux méchants Qui essayent de tuer l'empereur Et de détruire un petit peu tout ce qui se passe chez eux Donc les personnages sont vraiment très attachants Et ce premier tome, même s'il est assez court Nous augure d'une suite qui risque d'être vraiment palpitante Ensuite un thriller, donc The Sister de Louise Jensen Là aussi j'ai passé un super moment avec les personnages Je ne m'attendais pas du tout à ce genre de réponse à la fin J'ai été à la fois agacée, torturée J'ai eu envie de les baffer ou j'ai eu envie de les serrer dans mes bras Et franchement jusqu'au bout c'est super super bien fait Et on ne voit rien venir Ensuite je voudrais vous parler d'un roman Donc bon une fois que je... Enfin non quoi que je devrais publier cette chronique vidéo à peu près Au moment de sa sortie Donc c'est Point of View de Patrick Barr Alors c'est un roman qu'il faut absolument découvrir Quel que soit votre âge, quelles que soient vos habitudes C'est un roman sur l'addiction Alors là en l'occurrence le héros est addict au porno sur internet Il y passe ses journées, ses nuits et il va vraiment en souffrir Donc le roman est construit en deux parties La première où on vit vraiment cette addiction au quotidien avec Lucas Et la seconde où il va plutôt essayer de guérir Et rencontrer d'autres personnes qui sont victimes des mêmes choses que lui Et alors c'est un roman qui est somme toute assez court Donc qui se lit très très vite Et qui nous prend vraiment aux tripes de la première à la dernière page Donc si je peux vous en conseiller un Même si je commence juste à lire les romans de cette rentrée littéraire En young adulte C'est ce Point of View de Patrick Barr Donc qui paraît chez Siross Et pour finir Donc ça c'est une petite lecture doudou mignonne comme tout Donc le tome 4 de Clash de Jake Ronober Donc c'est une romance que je craignais un petit peu Puisque Poppy est une héroïne qui a vécu beaucoup de drames dans sa vie Et Wheeler lui est un héros qui est franchement trop trop mignon D'ailleurs trop des fois parce que le pauvre il se fait avoir pour parler poliment de tous les côtés Et ils vont former un couple qui est vraiment spécial Et que j'ai adoré suivre Donc voilà si vous n'avez pas encore découvert cette série Donc Clash de Jake Ronober Allez-y Donc les 4 tomes sont sortis en français Donc n'hésitez plus Voilà pour aujourd'hui Je vous dis à très bientôt Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz